Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. L'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire se tiendra-t-elle à cette date ? A six mois de ce scrutin crucial, le doute persiste. La réforme de la CENI et la révision du code électoral en pleine pandémie du coronavirus ne reçoivent pas l'assentiment de l'opposition. Le sursaut pense que le repas est déjà acté et placard dans manchette ce jeudi. Voici la nouvelle date de l'élection présidentielle. Le quotidien croit même savoir ce que prépare Alassane Ouattara. Trop de choses à régler d'ailleurs par le président ivoirien avant la présidentielle. Une rencontre de vérité est prévue ce jour avec Albert Mabri Troacus, le ministre de l'enseignement supérieur dont les agissements ces derniers jours sont contrées à la ligne politique du RHDP. Le parti est au bord de l'implosion après le départ de Soro et de Amantano, conclut le nouveau courrier. Au Mali, Soumaïla Sissi n'est toujours pas relâché. Le député et chef de file de l'opposition enlevé le 25 mars dernier est encore retenu par ses ravisseurs. Ses partisans à Bamako n'en peuvent plus, comme l'indique le républicain. Ils ont organisé une marche pour demander sa libération. Paul Biya, au Cameroun, emboîte le parc à ses paix africains. Le chef de l'État camerounais vient de gracier 289 détenus de la crise anglophone. La République parle du pouvoir de Clémence de Paul Biya qui veut décongestionner les milieux carcéraux. Un avis que ne partage pas le quotidien le jour, pour qui Paul Biya ne désengorge pas les prisons. La raison en croit l'apparution. Les personnalités condamnées dans le cadre des détournements des données publiques et dans la crise anglophone ne sont pas concernées par les mesures prises hier par le chef de l'État. Au Sénégal, la gestion des fonds de solidarité dans le cadre du Covid-19 divise. Il y a manque de transparence, dénonce le témoin qui rapporte que la société civile met en garde maquissale contre toute gestion hasardeuse de la cagnotte. Et puis, au Burkina Faso, la capitale Ouagadougou est plongée dans un nuage de poussière. Nous renseignons ce jeudi Sidoara. Sous-titrage ST' 501